Frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les manœuvres militaires conjointes vont reprendre. Dans un article paru cette semaine dans le magazine panafricain Jeune Afrique, il est annoncé la reprise des manœuvres militaires conjointes entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire au niveau de leurs frontières. À en croire le magazine panafricain Jeune Afrique, des relations se réchauffent petit à petit entre les présidents ivoiriens et burkinabés. Pour cause, le magazine révèle les exercices conjoints à la frontière des deux pays. Six mois après la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Taoré, les relations diplomatiques entre Ouagadougou et Abidjan, fuite de lorsque Paul-Aristandar Godoméba était au pouvoir, sont désormais plus fraîches, révèle le magazine. Avant d'indiquer notamment, mais elles tendent dernièrement à se réchauffer avec Alassane Ouattara. Selon nos informations, les armées ivoiriennes et burkinabés ont prévu d'effectuer une manœuvre conjointe à la frontière, annonce le magazine. Et au magazine panafricain de souligner que ces manœuvres militaires devraient en principe débuter ce mois de mars 2023. Initialement prévu début mars 2023, l'opération a finalement été reportée à la demande de Ouagadougou. Pour matérialiser cette collaboration, Jeune Afrique signale que la République de Côte d'Ivoire a procédé à la livraison de matériel à Ouagadougou. L'organisation d'une manœuvre militaire conjointe à la frontière et la livraison de matériel à Ouagadougou. Toujours sur le plan sécuritaire, la Côte d'Ivoire a livré plus de 1000 kalachnikovs, une cinquantaine de pick-up, ainsi que des munitions à l'armée burkinabé dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes qui ont fait plus de 15 000 victimes depuis 2015, informe Jeune Afrique. Pour rappel, de telles manœuvres sont régulièrement organisées dans la zone pour tenter de contrer l'infiltration des combattants affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique et à la Qatiba Massina qui essaient de s'y implanter. Mais il s'agit de la première depuis qu'Ibrahim Taoré est au commande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !